Si je suis là, c'est pour vous. Laissez-moi vous raconter ma histoire et pourquoi j'en suis arrivé là. Je suis né dans une crèche. Pas celle qu'on trouve sous un sapin, mais dans le petit village de Bethléem. Ma mère n'a pas eu de péridurale. Au lieu d'une sage-femme et d'un gynéco, elle a eu un âne et un bœuf. Yahweh est aussi un chameau, car des rois mages sont venus me gâter. J'étais déçu, car ce n'était pas des jouets que j'avais commandés. Quelques années plus tard, à 12 ans, après une partie de cache-cache, je me suis retrouvé dans une synagogue. Mes parents ont lancé une alerte enlèvement pendant que je prêchais devant les maîtres de la loi. Là, je vais vous parler d'un jour spécial de ma vie, mon baptême. Jean-Baptiste, jibé pour les intimes, accepta de se jeter à l'eau avec moi. Devinez quoi ? Le ciel s'ouvrit et une colombe descendit se poser sur moi. Truc de ouf ! Une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Je mets en toi toute ma joie. J'ai débuté mon aventure dans le désert et sans le quitte de survie. Là, le diable m'a mis à l'épreuve. Parce que j'avais faim, il voulait que je change une pierre en pain. Que je saute du haut du temple de Jérusalem et que je me prosterne devant lui pour être le roi du monde. Mais je sais qu'il est écrit la parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Que je ne provoquerai pas mon père en me jetant dans le vide et que je n'adorerai pas d'autre dieu que lui. Mais devinez qui a gagné. Bon, là, je n'étais pas franchement bien accompagné. Bon, avec lui, il y a eu des embrouilles, mais ça, on en reparlera. Grâce au Saint-Esprit de mon Père, nous avons pu voir des malades guérir, des aveugles retrouver la vue, des muets parler, des sourds entendre. Il y a eu aussi des miracles, des pains multipliés et des tempêtes apaisées. Ça, c'est de l'aventure. Mais la suite est beaucoup moins cool. Je vous disais que j'ai eu des embrouilles avec Judas. En fait, à cause de tous ces miracles, des gens voulaient ma peau. Et Judas m'a livré à eux pour du fric. Ils m'ont torturé. À l'époque, la pire sentence était la mort. Crucifié sur une croix. Et c'est à ça que j'ai été condamné. Ils m'ont fait porter cette croix jusqu'au mont Golgotha. Et ils m'y ont ensuite cloué les pieds et les mains. Vous pensez que c'est fini ? Mais vous voyez cette couronne. Ils me l'ont mis pour se moquer de moi, pour dire que je ne suis pas celui que Dieu a envoyé sur terre pour sauver les hommes. Mais vous me direz, pour sauver les hommes, de quoi ? Tous les hommes de la terre ont besoin d'être acquittés de leurs fautes commises. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada